Musique Salut! Lynn Pelletier ici aujourd'hui avec une recette faite avec des pommes de terre du Nouveau-Brunswick. Savez-vous que les pommes de terre sont riches en calcium, en fer et en potassium? Alors, c'est bon pour la santé! Aujourd'hui, on va faire une bonne salade de pommes de terre bichissoises, Nouveau-Âge santé. Il y a plusieurs ingrédients, mais ce n'est pas si compliqué que ça à faire. On commence avec des pommes de terre rouges. Ensuite, on prend des poireaux, mais on prend juste la partie blanche. On a de l'huile d'olive, des échalotes, du céleri, du persil, des piments rouges sucrés, de la moutarde dijonèse, de la nette, du sel, du poivre et au lieu de mayonnaise, aujourd'hui, on va utiliser du yogourt grec. Vous allez voir, ça va être délicieux! Donc, ce que je vais commencer avec, c'est que je vais prendre les pommes de terre, et on va mettre les pommes de terre, en un grand pan, avec un petit peu d'aliveau d'aliveau. Et ils vont avoir de pommes de terre pour 5 à 7 minutes, jusqu'à ce qu'ils sont transmiscent. Mais vous n'avez pas besoin de pommes de terre, parce que c'est un salad. Quand je fais ces pommes de terre, on va mettre les pommes de terre dans les pommes de terre ou des pommes de terre, je le fais à la place, et je le fais à la place, et je le fais à la place, parce que c'est là où les pommes de terre sont. Donc, nous allons combiner tous les pommes de terre pour le sauce. Donc, le greek yogurt, le dijon mustard, le white wine vinegar, olive oil, The dill, and the parsley, and salt, and pepper. There. So now we mix the ingredients, and I will take the dressing and pour it in with the potatoes, okay, like that. And I won't put all the other ingredients in yet because it'll clump in the sauce, and it won't be distributed evenly. So like that. And then I use my favorite tools again, my hands, to gently mix the potatoes with the dressing so that I don't break them. And it's the best way to coat each and every one of them evenly. Okay, so now I'm going to add the rest of my ingredients, my green onions, my celery, and my finely cut red sweet pepper. And last but not least, the leeks. So usually with the leeks, once they've cooled down, what I like to do with them, you just take your finger and your thumb and you just like break them apart like this. Okay, so now I've added all the other ingredients. So now I will gently, very gently, use a spoon to try to mix all that goodness in with the potatoes. And I'll see you next time. Okay. Bye. 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 Bye.